Docteur Cédric Gauthier bonjour, vous êtes médecin conseil MACSF et notamment à destination des spécialistes de médecine vasculaire. Sur cette année 2020, année complexe s'il en est, quel est le fait marquant que vous retenez ? Alors le fait marquant n'est pas forcément lié à la crise Covid pour ce qui est de la médecine vasculaire, on a un dossier qui implique un médecin angiologue qui suivait un patient assez âgé d'un anébrisme poplité. Il a constaté progressivement une augmentation du diamètre de l'anébrisme poplité et probablement du fait de son âge a été plutôt attentiste et malheureusement le patient a présenté une ischémie aiguë puis une amputation malgré une prise en charge rapide par le centre hospitalier. Et dans cette affaire, l'expert a surtout reproché aux médecins vasculaires de ne pas avoir sollicité au moins un avis chirurgical dans le suivi de ce patient. Ce sera le reproche qui sera fait à notre confrère. Et aujourd'hui quel conseil donneriez-vous à vos sociétaires ? Alors que ce soit pour la surveillance des anévrises ou des sténoses, je pense qu'il est très important de noter sur les comptes rendus d'exploration la date de la prochaine exploration de contrôle dans le cadre du suivi et peut-être indiquer sur le compte rendu également le seuil critique à partir duquel il faut envisager une sanction thérapeutique. Docteur Cédric Gauthier, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.